Qu'est-ce que je constate sur les réseaux sociaux ? Ces deux personnes-là, il y a déjà 37 ans, c'était les gens qui ont justifié et passé dans l'Assemblée islamique, les voies de porte-voile sont obligatoires. Alors aujourd'hui, si ces gens-là viennent parmi le peuple, c'est pour prendre place dans le pouvoir. Mais la totalité des gens actuellement, ils sont contre ce régime et contre cette police de voile. – Oui, d'accord. En ce qui me concerne, je sais que ma Bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'Église, dit lorsque la femme prie, qu'elle se voile. En dehors, quand elle ne prie pas, elle peut aller au coiffeur, elle peut mettre les bigoudis, elle peut mettre une casquette, elle peut danser comme elle veut. C'est la Bible. C'est la Bible. Voilà. Merci M. Abbassi, merci Philippe et merci Radio-Essien maintenant. Au revoir et merci. – Merci Gérard. – Merci Gérard. Merci, au revoir. – Oui, alors comme le précise Gérard aussi, c'est vrai que dans la Bible, c'était encore présent il y a quelques années en France, sans que ce soit religieux, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile. En tout cas, vos questions sont les bienvenues. On est avec M. David Abbassi, islamologue, écrivain, qui tient un magazine sur Radio-Essien maintenant. C'est l'Humeur du Temps. C'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Alors M. Abbassi, David, donc le peuple en révolte, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien ? Parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux, est assez âgé. Est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran ou est-ce que c'est autre chose ? Cher Philippe, déjà, je veux préciser une chose avant de répondre à cette question. Il ne faut pas oublier les trois religions d'Abraham. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont de même origine. Tous sont d'origine d'Abraham, mais seulement deux fils, il y avait Ismaël et Israël. Le judaïsme et le christianisme, ils viennent de côté d'Israël. Et l'islam, ils viennent de côté d'Israël. Et tous les deux, les enfants d'Abraham. Pour ça, toutes les trois religions, ils sont des choses qui se ressemblent. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le judaïsme, déjà, il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme. Alors cette croyance judaïsme n'intervient jamais dans la vie d'autres personnes dans un autre pays. Même si en Israël, il existe des intégristes juifs, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël. Vous voyez que la liberté en Israël, patati patata patata. Christianisme, après le Moyen-Âge, et surtout après la Renaissance, et surtout après la création du protestantisme, ils ont fait un grand nettoyage, révolution dans le christianisme. Et c'est pour ça, maintenant, vous avez catholique, orthodoxe, protestante. Et pour ça, vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça. Ni le pape, ni le patron de l'église orthodoxe ou protestante, n'importe quel pasteur, ne vous impose pas des choses. Mais le seul problème qui existe, c'est chez l'islam, puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam, et l'homme, l'individu, la liberté, tout ça, est en cause dans certains pays musulmans. Voilà, malheureusement, malheureusement, c'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir. On dit, voilà, si tu es musulman, c'est chez toi. Même en dehors de la maison, tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, de porter le voile, ou de parler de l'islam dans l'école ou collège, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans, parce que les musulmans, ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran. C'est les savants qui doivent être éclairés. Comme j'ai écrit dans mes bouquins, l'islam de France, et même quelques sujets tabous sur l'islam, et plusieurs autres projets de l'islam de France que j'ai écrits, c'est les chefs, c'est les dirigeants musulmans, surtout en France, chez nous, qui doivent devenir sages et dire aux gens, chez vous, à la maison, vous pouvez ce que vous voulez, mais dans la société, non. Et patati, patata, voilà. Alors, après, vous avez parlé, cher Philippe, c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure ? Oui, la situation de la présidence. Ah oui, merci. Vous voyez, cher Philippe, il y a une chose qu'on doit savoir. En Iran, vous avez deux patrons officiels. Un, c'est le guide spirituel qui a allié Khamenei, qui a succédé à Rouménie. Lui, il est le patron responsable, sans accepter la responsabilité. C'est le guide, c'est l'imam, c'est le prophète vivant. Après lui, vous avez le président de la République islamique d'Iran. Le problème, c'est ça. Actuellement, par exemple, à New York, c'est Ebrahim El-Issi, président de la République islamique d'Iran, qui a rencontré Macron, et qui est à New York, qui est président de la République. Il a neuf ans moins que moi, c'est un enfant de notre quartier à Machat, qu'il avait perdu son père, était un pauvre jeune, maintenant il est président, même avant il était juge, même il y a déjà 35 ans, lui-même, il était juge, exécutait plusieurs milliers de personnes. Ça, il est sous l'autorité du guide, qui est le guide, il est Ali Khamenei. Ali Khamenei, on dit qu'il est malade, et même mourant, mais moi je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps, et c'est un sosie fabriqué par la Russie. Ce n'est pas des plaisanteries, ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Mais c'est vrai que pour la plupart des vérités, comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne, certains individus ne peuvent pas penser ou croire. Ali Khamenei, c'est un ordinateur géré par Poutine, par l'Union soviétique, comme quoi les talibans en Afghanistan, c'est géré par quelqu'un qui n'existe pas. Par exemple, tapé sur l'internet, le patron du talibans en Afghanistan, il s'appelle Hebatullah Ahound Zadeh. Cette personne a été assassinée il y a 7 à 8 à 9 ans. Il n'existe plus. Mais on parle au nom de ce monsieur-là, on donne des déclarations à son nom, mais jamais on ne l'a pas voulu, depuis que l'aliban, ils ont pris le pouvoir. C'est une méthode, on peut dire nouveau, de la mondialisation, de mettre une carotte, comme patron d'un pays, à préférer tout ce qu'ils vont. C'est-à-dire, le guide, soi-disant, Ali Khamenei, qui a 80 et quelques années, il est mourant, mais ce gars-là, ici, qui est président de la République islamique d'Iran, qui a 58 ans, 55 ans, 56 ans, je ne sais pas, et lui, il est, voilà, un peu plus gentil que lui. D'accord. David, merci pour ces précisions. On est quand même, tout à l'heure, on parlait de la situation en Ukraine, d'espionnage et de contre-espionnage, des affaires compliquées. Alors, il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question. On t'écoute, Ismaël. Oui, Ismaël. Monsieur, Abbas, comment vous vous appelez, Abbas ? Monsieur Abbasie. Un peu plus de votre nom, en bref. Bonjour, Abbasie, Abbasie. Abbasie. Alors, la question, c'est, bon, s'il y a une révolution en Iran, on se dit qu'il y a une révolution, je crois qu'il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, ok, elle a été assassinée, peut-être qu'elle a été même visée, comme vous le dites, selon vos informations, c'est-à-dire qu'il y a une révolution, voilà. Quel est l'avenir, après, s'il y a une chute, bien sûr, des Maolah, c'est-à-dire des Maolah, et une chute de ces Maolah, de cette tyrannie, d'une interprétation, on va dire, plutôt abbaside, je dirais. Après cela, bien sûr, Chine, Dieu de Sima, imamite, est-ce que c'est des Ahbarites, des Usulites, on ne sait pas, bon bref. Après cela, quel est l'avenir pour l'Iran ? Est-ce que l'Iran va se développer ? Est-ce qu'ils auront, on va dire, une vie familiale beaucoup plus sereine ? Comment on voit l'Iran après cette révolution ? C'est ça la question. Merci mon cher Ismaïl, ça se voit bien que M. Ismaïl, il connaît bien tous les sectes dans l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites ou wahhabites ou akhwarines ou abbassites ou d'autres, tu connais tous, ça se voit que tu es, tu connais bien le fachal islami, c'est-à-dire les lois islamistes, tu le connais. Mais l'histoire en Iran, ce n'est pas comme ça que tu penses, cher Ismaïl. D'un côté, le peuple iranien, il n'est pas inquiète que qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui. Puisque, peut-être un peu, ce n'est pas raisonnable pour certains, mais puisque depuis 43 ans, comme je viens de te dire, de vous dire, ce régime, il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran, dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir, etc. Et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça, à part de tous les bordels de merde que ce régime, il a ramené en Irak, en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier, à part de tout ça, le peuple iranien, il est sous la pression. Et une chose seulement, je vais te dire, tu devais écouter mes émissions précédentes sur ici et maintenant, même la guerre d'Oaklène qui était piégée, Poutine, par les Américains et l'OTAN, c'est l'Iran, la République islamique d'Iran, il avait un rôle assez important, et alors ce régime ne mérite plus d'exister. Alors à sa place, qu'est-ce qu'il va venir ? Je ne veux pas te dire tout de suite, je ne veux pas te dire, puisque comme Philippe, il a dit, il y a espionnage et contre-espionnage, si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran, sur l'antenne, sur je ne sais pas quoi, après tout de suite, il y aura des interventions, mais ne t'inquiète pas, le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts avec plusieurs tendances démocratiques, humanistes, antiracistes, et déjà, il existe déjà, ne t'inquiète pas, parce que toutes ces manifestations que vous pouvez constater, si vous savez bien un peu de politique et je ne sais pas quoi, comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe qui ne s'en était pas commencée en disant « Allah ou Akbar », c'était une préparation qu'Ahmad Ben Nour avait un rôle assez important, etc. actuellement, mes chers amis, si vous voyez que la totalité d'Iran est en train de brûler à cause de l'assassinat de Mahsa, Jina, Kurdistanie, c'est puisqu'il y avait une préparation, il y a une organisation et cette organisation, quand il fait quelque chose, il est capable de mobiliser le monde iranien, alors soyez sûrs et surtout le monde iranien à New York, je vous invite de consulter les images de New York à New York,